Bonjour Steamers et Stimeuses, aujourd'hui je vais vous parler de Baroque, un projet de création d'un univers autour du steampunk. Alors avant de commencer, je vais remercier les personnes qui se sont investies dans ce projet depuis un an, c'est-à-dire Irina et Christophe du Schrödinger Cats Café, donc les anciens tenanciers, Adélaïde et Julian, deux amis qui sont du côté de Charleroi. Je dis Julian mais beaucoup de gens le connaissent sur Julian, donc c'est un peu un côté victorien anglophone que je donne à son nom. Et également Anastasia et moi. Voilà. Et je vous présente ce projet car maintenant après une année, on a décidé de lancer deux types d'ateliers différents. Je vais présenter ici le premier type d'atelier, qui est essentiellement basé sur des ateliers de création, de créativité, mais également de façonnage de tout ce qui peut être du craftship. Donc tout ce qui est le crafting, tout ce qui peut être du maquillage, tout ce qui va être, également les modes, les us et coutumes, la manière de se maquiller pour jouer un personnage, puisque l'idée sera aussi que si possible, pourquoi pas de rejoindre le deuxième atelier, donc les deux ateliers pourront faire des échanges les uns avec les autres, au niveau de cette créativité. Et le second atelier, c'est effectivement, comme j'en parle maintenant, faire un jeu de rôle sur table. Et donc l'un comme l'autre, nous allons travailler de manière assez parallèle. Donc ici, je vais simplement vous parler du premier atelier qui s'agirait par Adélaïde. Adélaïde, vous pourrez prendre en contact avec elle sur le groupe Baroque. C'est Baroque Universe Steampunk. Je mettrai le lien, si je peux le mettre dans la vidéo, mais en tout cas, je vais mettre énormément d'images, comme ça vous pourrez avoir une idée aussi de ce qu'on peut réaliser au niveau de crafting. Alors, ces ateliers, nous espérons avec vous les mettre en place, et notamment en invitant des animateurs ou des personnes spécialisées. Je parlais de maquillage, on connaît des body painters, avec William et François Rose. Et ceux-ci auront la capacité, une fois que nous nous avons contactés, et que nous vous aurons mis avec eux en contact, d'organiser ces différents événements, pour notamment travailler à quoi peut ressembler une espèce, qui pourrait être ses us et ses coutumes, pour également penser à des coutures, ainsi que, comme je le disais, crafting, plus ce qui va tourner autour de la mise en place, au fait des instruments qui peuvent déterminer soit votre métier, soit votre espèce. Effectivement, si on veut jouer à un homme horloge, ou si on veut jouer à un automate, il faudra avoir un certain costume. Alors, lors de ces ateliers, il est bien possible que, comme il s'agit d'ateliers, il faudra du matériel. Nous avons d'ailleurs travaillé là-dessus lors des premières réunions. Il y ait une demande de co-participatif, ce qui est logique. À ce niveau-là, nous comptons sur vous également, pour ne pas hésiter à nous faire des propositions, ou nous dire, ben voilà, je vais vous rejoindre en tant qu'amphitryon. Amphitryon, c'est organisateur et aide-organe. Voilà, ça c'est le point de vue, on voulait utiliser un mot un peu d'antan. Et ceux, par contre, qui veulent venir pour apprendre, ou pour faire des choses sans forcément être dans les amphitryons, mais ils peuvent toujours proposer des choses, ce sont ce qu'on appelle les convivus. Donc, on est prêt à recruter des amphitryons et des convives. Là, vous voyez, c'est le but, c'est le principe. Et avec vous, à mettre en place une certaine dynamique, que ce soit dans certains endroits où vous pourrez s'inviter les uns les autres, ça pourrait être également chez vous, comme ça pourrait être des petits endroits bien sympas, après, chez vous, qu'il y a un côté art nouveau. Voilà, ça peut être juste la devanture, pas forcément à l'intérieur. Mais en tout cas, on compte sur vous pour mettre avec nous cela en place et vraiment aller dans un premier projet qui ait créé un univers fantastique dans le mode steampunk. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est baroque. Alors, les autres idées que nous avons également, c'est, comme je l'ai dit, ce sera développé dans la seconde vidéo, c'est de mettre en place un jeu de rôle sur table dans lequel la seconde vidéo qui va suivre va vous permettre aussi de découvrir quelles sont un peu les différentes espèces, les races et l'univers qui tournent tout autour de Baroque. Mais en tout cas, dès à présent, vous, merci pour votre fidélité. Fidélité est très important parce qu'on a remarqué que beaucoup d'entre vous nous ont suivi depuis le début en s'inscrivant sur le groupe. Et à eux, je voudrais lever... Ah, ben, justement, j'en parle. It's tea time, c'est l'heure du thé. Et donc, je voudrais lever mon petit Easter tea qui vient justement de chez Fort Moon & Mason à Londres en leur honneur. Et je le remercie déjà et je vous dis à tout de suite parce qu'il y aura une deuxième vidéo. Ah, vous en apprendrez plus. Merci les potos et mes saliers potes. Un vrai délice.